Bonjour, bienvenue sur ZAR33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à liker, à forwarder, à m'envoyer des petits commentaires si ça vous fait plaisir. Allez, on commence avec Good Vibe. Donc là, nous avons de nouveau pour aujourd'hui le Sorgho Rouge. Donc c'est un valet de bâton. Donc on est toujours sur l'histoire d'un vieux mari, voilà. Donc avec, on va dire, une femme qui a hérité d'une propriété qui cultive le Sorgho Rouge. Et donc là, visiblement, on prépare le vin, visiblement par rapport à des gens qui arrivent. Voilà, une armée nationale japonaise, visiblement, qui sont là pour... Des gens qui sont là pour détruire vos récoltes, voilà. Et donc, on peut dire qu'il va y avoir l'organisation de la résistance. Bon, là, visiblement, le Sorgho Rouge, bon, ben, c'est sur Lost Highway. C'est par rapport à une femme. Voilà, c'est plutôt une femme. Une reine d'épée, quelqu'un qui a, on peut dire, voilà, qui vous a mis peut-être dans une impasse pour certains ou certaines. Voilà, donc là, visiblement, il s'agit d'un musicien de jazz et aussi d'un mécanicien, bon, qui se trouve mystérieusement réuni à la suite, on peut dire, d'une histoire de meurtre. Donc, voilà, donc, il s'agit aussi d'une personne qui a un mental de schizophrène. Et visiblement, c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui n'a jamais trouvé une histoire, voilà, que tu aimais. Et c'est des gens, on peut dire, qui aimeraient tomber amoureux ou amoureuses. Et là, je veux dire, bon, on t'a fait rater, soit Sailor, soit Lula. Enfin, je veux dire, soit c'est un marin, soit c'est Lula. Et donc là, ben, évidemment, avec Kill Bill, on parle toujours d'hérédité. On peut dire que ton hérédité t'as mis sur Lost Highway. Voilà, avec Kill Bill, c'est une histoire de vengeance qui revient. Donc, on est toujours dans une petite chapelle, je veux dire, à El Paso, visiblement, où se déroule la cérémonie de mariage. Et on peut dire, des assassins surgissent, je veux dire, ils tirent sur tout ce qui bouge. Donc, on est, on peut dire, avec des gens qui ont, il y a un gage, il y a un gage qui est donné. Ou des gens qui vont être dans le coma aussi. Voilà, donc, il s'agit, on peut dire, de quelqu'un qui se venge par rapport à cinq personnes. Donc, voilà, donc, ça me fait penser aussi au théorème de Pasolini avec les cinq personnes, évidemment. Et c'est quelqu'un, on peut dire, qui arrive, je veux dire, avec un katana. Donc, là, et là, on est sur un 3 d'épée. Donc, on peut dire aussi, c'est par rapport à une déception amoureuse. Voilà, et là, vraisemblablement, c'est par rapport à quelqu'un qui est dans les émotions. Mister Nobody. Alors, si t'es Mister Nobody, t'as raté, t'as raté, soit Sailor, soit Lula. Je vais en tirer une dernière parce qu'on avait toujours, on a toujours un peu les mêmes cas. C'est un peu, et donc, là, visiblement, c'est quelqu'un, c'est un 10, un 10 de denier. Quelqu'un qui fait le douloureux bilan de sa vie avec le guépard. De Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Il s'agit d'un film de Lucio Visconti aussi. Et tu fais un douloureux bilan de ta vie. C'est par rapport, on peut dire, à l'amant de la Chine du Nord. Là, visiblement, enfin, je veux dire, là, c'est dur, on peut dire, dans la situation. C'est dur sur de l'hérédité. C'est dur sur une vengeance. Voilà, c'est dur par rapport à de la fécondité. C'est, enfin, bon, écoutez, là, c'est quand même la fin des haricots. Voilà, donc Fabrizio assiste avec détachement et mélancolie au déclin de la noblesse. Voilà, les gentill hommes, les guépards comprennent que la fin de la supériorité morale et sociale est proche. Ceux qui profitent, enfin, voilà, il s'agit de propriétaires terriens, évidemment, par rapport à une nouvelle classe sociale. Évidemment, il s'agit de la bourgeoisie, mes amis. Voilà, par rapport, on peut dire, à des aristocrates. OK, et donc, là, nous avons une reine de bâton. Nous avons une bellissima. Je veux dire, qui a un, voilà, je vous montre, voilà, qui a un beau poste, on peut dire, de radio aussi. Donc, on peut dire, voilà, de la communication, on peut dire, par rapport à une personne qui vient de l'étranger, une bellissima, sur quelqu'un qui va être vert, une mariée, mais pas trop. Voilà, donc là, on peut dire que, bon, là, il y a quelqu'un qui avance, on peut dire, avec beaucoup de passion. Ou, si vous êtes un homme, vous avez pensé beaucoup de passion par rapport à une bellissima, voilà. Pour d'autres, je veux dire, c'est la reine des ondes. Alors, on va commencer, je vais, alors, je vais prendre, hop, pardon.